Ma personne, Nelson Mandela a dit un jour la chose suivante. L'éducation est l'arme la plus puissante grâce à laquelle un homme peut changer le monde. C'est dans cet ordre d'idée que se range le livre de Simon Ouidraogo qui s'intitule « Quelle éducation pour créer des emplois, créer des richesses et aller vers le développement ? » Ma personne, ce livre est un livre détonnant et dans cette vidéo, je vais partager avec toi un résumé de ce livre qui est juste magique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Bonjour ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun dans ce que je t'invite à faire. Premièrement, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications. C'est ici afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi. Ils vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce de ma personne qui n'est pas des moindres, c'est que lorsque je suis allé à Libreville au Gabon pour donner une conférence exceptionnelle sur le business, vous avez été de plus en plus nombreux à poser la question de savoir, Valère, comment est-ce que nous qui ne sommes pas au Gabon pouvons faire pour entrer en possession de cette formation inédite ? Donc ce qu'on a fait, c'est que toute cette formation a été enregistrée et désormais elle est disponible sur notre site internet argentlivre.com ou en contactant un numéro qui s'affiche juste en dessous de l'écran. Au cours de cette formation, on a eu trois conférenciers qui étaient juste exceptionnels. Le premier conférencier, c'était Stéphane Bissangoye qui est entrepreneur, investisseur, mais aussi et surtout auteur d'un livre exceptionnel qui s'intitule « Vous devez entreprendre ». Dans ma personne, si tu as encore une envie fragile de te lancer en business, ce livre, c'est exactement le livre que tu dois lire parce que ce livre te dit pourquoi est-ce que tu dois te lancer, comment te lancer, monsieur Zuito, ce que tu gagneras une fois que tu seras dedans. Le deuxième conférencier qui lui aussi était extraordinaire, c'est Relique Entaché, conseiller financier et auteur d'un mythique livre qui s'intitule « Aime l'argent et tu seras fort ». Vraiment ma personne, ce livre, si tu ne l'as pas encore, tu dois absolument le lire parce qu'il te permettra de revoir ta manière de penser l'argent. Et puis le troisième conférencier, le meilleur pour la fin, c'était moi, Valère Bélias. Et au cours de cette formation, je te donne tout, tout ce que tu dois savoir pour toi aussi te lancer en business, même sans financement. Parce que oui, c'est possible, je l'ai fait, donc toi aussi, tu peux le faire. Ces deux, ces livres dont je t'ai parlé sont disponibles aussi sur notre site internet, agentslivre.com et tu feras mieux de te les procurer très, très, très rapidement. Si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère, mais je préfère me définir comme un chercheur d'argent parce que ma personne, j'ai compris que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés, moyennant de l'argent. Donc tu vas voir ici sur tous les plans de ta vie, mais si sur le plan financier, tu es cassé, dis-toi que ton succès ne sera que partiel. On sait comment je t'invite ma personne, c'est de chercher fatalement l'argent. Donc si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc comme je te le disais, en introduction de cette vidéo, je vais partager avec toi un résumé du livre détonnant de Simon Ouedaogou. Et au cours de ce résumé, je vais partager avec toi 8 points essentiels que tu dois absolument retenir en ce qui concerne ce livre Mithy. Et reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le 8e point, croire-moi, va énormément te concerner. Petit mot en ce qui concerne Simon Ouedaogou. Simon Ouedaogou, si tu ne le connais pas encore, c'est un coach en développement personnel, entrepreneur, moi aussi et surtout métaphysicien d'origine burkinabé. Et si tu veux savoir qui il est, va sur YouTube et tape « Coach Simon Ouedaogou ». Et vraiment, je pense que son discours, tu dois absolument l'écouter parce que son discours est juste extraordinaire. Tous les Africains qui se respectent devraient au moins une fois de leur vie écouter ce que ce monsieur a à dire. Et je tiens quand même à mener une deuxième couche de précision, c'est que Simon Ouedaogou ne l'a pas écrit tout seul. Il a écrit avec un écrivain très brillant du nom de Alabibou Amidou, à qui je fais un gros bigope parce que sans lui, jamais je n'aurais pu entrer en possession de ce livre qui est juste magique. Parce que dans ce livre, l'auteur partage avec toi des enseignements sur l'éducation qui te permettront, toi aussi, de devenir un véritable créateur de richesse. Trop parlé de ces maladies, donc je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Le premier point que Simon Ouedaogou développe dans ce livre, c'est que Vaut mieux être excellent dans la vie pratique et être nul dans la vie théorique plutôt qu'être excellent dans la vie théorique et être nul dans la vie pratique. Malheureusement, notre système éducatif, visiblement, n'a pas compris cela. Tu ne le sais peut-être pas, mais sache que le monde te paiera pour ce que tu sais faire et non pour ce que tu sais, mais pour ce que tu sais faire. Dans la vie, le plus important, c'est ce que tu sais faire mieux que les autres, je dirais. Malheureusement, lorsque l'on regarde ce qui se passe dans le système éducatif, on se rend compte qu'on a beaucoup de gens qui sont excellents, mais ils sont excellents dans quoi? Ils sont excellents dans une théorie qui est complètement insensée, complètement déconnectée des besoins réels qu'on a dans la société. Bilan des courses, on a des gens qui ont des diplômes qui sont excellents, majeurs de promo, mais qui au final ne proposent rien de concret dans la vie de tous les jours. C'est paradoxal, pourtant c'est la réalité dans laquelle on vit. Et d'ailleurs, une étude en Côte d'Ivoire a révélé que plus de 80% des diplômés qui finissent leurs études académiques finissent par exercer dans un secteur d'activité qui n'a aucun rapport avec les études qu'ils ont menées. Tu sais ce que dit le dicton? On juge un arbre à ses fruits. Et lorsqu'on regarde les fruits de notre éducation, on a vite fait de comprendre que notre éducation est vraiment à la ramasse. Donc ce à quoi Simon Ouedrago t'invite, après avoir fait ce constat-là, c'est de chercher à être excellent dans la vie pratique, de chercher à développer des compétences pour lesquelles on pourra te payer, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il va même plus loin dans sa provocation parce qu'il explique que, en fait, notre système éducatif est comparable à une leçon de pêche qu'on donne au sommet d'une montagne. Je m'explique. Imaginons un enseignant en pêche qui prend ses élèves et qui les amène au sommet d'une montagne où il n'y a pas d'eau du tout et il décide de leur donner un cours sur comment pêcher un poisson. Et après ce cours qui se veut purement théorique, il leur délivre des diplômes et ils sont tous excellents. Et après, on a des élèves qui vont aller voir leurs parents et avec un tableau d'honneur et dire que je suis excellent en pêche. Mais un parent qui a quelque chose dans le cerveau aurait vite fait de déchirer ce diplôme parce qu'il n'y a pas de poisson à pêcher sur une montagne. Malheureusement, c'est ce que fait notre système éducatif. Donc, plutôt que d'aller sur la montagne apprendre à pêcher, vaut mieux aller là où il y a la mer et directement pêcher là où il y a la mer. Mais même si tu n'as pas d'honneur, même si tu n'as pas de canne à pêche, tu seras toujours beaucoup mieux que celui qui a appris à se servir d'une canne à pêche sur une montagne. Et oui, ma personne, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Et donc, nous sommes au 21e siècle, nous sommes à l'ère du numérique. Les gens comprennent de plus en plus qu'il y a énormément d'opportunités à se faire sur le numérique. Et on a de plus en plus besoin d'infographes qualifiés. On a de plus en plus besoin de photographes qualifiés. J'ai un ami qui est photographe et je peux te dire que pour avoir un rendez-vous avec lui, vraiment, il faut t'y prendre bien en avance. Parce que ce sont des boulots qui payent, ça donne beaucoup d'argent. Et aussi, un autre élément qui est très puissant, c'est que vraiment ça, c'est une niche que je tiens à te donner. C'est très, 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 il y a un gros marché. C'est des personnes qui sont bonnes en maintenance informatique. J'ai fait un constat depuis que je travaille avec beaucoup de gens sur le continent. C'est que beaucoup de gens avec qui je travaille me disent très souvent qu'ils ont des problèmes avec leurs ordinateurs. Et j'ai essayé de mener ma petite enquête pour savoir comment ça se fait que les gens en Afrique ont très souvent leurs ordinateurs qui sont en panne. Eh bien, j'avais vite fait de me rendre compte que plus de 90% des ordinateurs qu'on utilise en Afrique, ce sont des ordinateurs d'occasion qui très souvent viennent d'ici en Europe. Donc, on dit bien d'occasion. Donc, tu as vite fait de comprendre qu'en plus, pour un outil informatique, la panne va très vite arriver. Donc, si tu es quelqu'un qui a un esprit business et qui veut développer des réelles compétences qui vont lui permettre de gagner de l'argent, tu as vite fait de comprendre qu'il y a un marché là-bas. Donc, cherche à te former dans la maintenance informatique. Et crois-moi, si tu es bon, tu vas être saturé du travail. C'est une vraie niche, c'est une vraie opportunité à saisir. Donc, plutôt que de chercher à avoir 20 sur 20 en conjugaison, en lettres modernes françaises ou en espagnol, voilà une compétence que tu peux commencer à développer dès maintenant. Même si, il dit bien, même si tu es encore dans tes études, tu peux y a commencer à développer ces compétences maintenant et gagner de l'argent. Dernièrement, j'ai eu en direct un jeune homme qui, ce qu'il a fait, c'est que, il a commencé à apprendre comment réparer des téléphones portables. Comment ? En regardant des vidéos sur YouTube. Et du coup, à chaque fois que quelqu'un avait envoyé son téléphone portable, on venait le voir, il réparait et il gagnait de l'argent. Ma personne, la compétence, c'est ça qui donne de l'argent. Pas des connaissances théoriques complètement insensées, complètement déconnectées de la réalité du monde dans lequel tu vis. Le deuxième point sur lequel Simon Ouidogou insiste vraiment dans son livre, c'est que l'éducation d'un enfant commence à la maison. Et oui, malheureusement, on rencontre encore beaucoup de parents qui ont complètement démissionné de leur rôle de parent, de leur rôle d'éducateur et délègue tout cela aux enseignants. Malheureusement, lorsque l'éducation familiale d'un enfant est ratée, eh bien, on lui influe déjà la note de 10 sur 20 à l'école de la vie. Et si en plus, une fois à l'école, il tombe sur un enseignant qui est incompétent, eh bien, cet enfant-là démarre la vie avec une note de 20, de 0 sur 20 à l'école de la vie. Tu vois à quel point c'est dangereux lorsque un parent décide de remettre ce rôle qui est très important de l'éducation de son enfant à une personne qu'elle ne connaît même pas. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant qui va à l'école, c'est comme un malade qui se rend à l'hôpital. Imaginons un malade qui sera à l'hôpital et qui tombe sur un médecin qui est incompétent. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est la catastrophe. Voilà pourquoi chaque parent doit faire très attention à l'éducation de son enfant. Eh oui, ma personne ! J'en profite pour te raconter un peu l'histoire de Thomas Edison, si tu ne la connais pas encore, pour que tu puisses mesurer à quel point c'est important que les parents puissent prendre du temps pour éduquer leurs enfants. Thomas Edison, c'était un jeune homme qui, visiblement à l'école, avait quelques difficultés. Donc, son enseignant a fait une lettre et il l'a mis dans une enveloppe. Il l'a donné à Thomas Edison et lui a dit « Va remettre cette enveloppe à ta mère. » Et quand il a remis l'enveloppe à sa mère, sa mère a ouvert la lettre et elle s'est mise à pleurer. Qu'est-ce qu'il y avait écrit dans cette lettre ? Il y avait écrit « Votre enfant, c'est un raté. On ne veut plus de lui dans notre école. » Et la mère, puisqu'elle avait déjà un certain bagage, elle a fait comprendre à son fils qu'en fait, il était trop intelligent pour rester dans cette école-là. On ne pouvait pas le prendre en charge dans cette école-là. Donc, désormais, c'est elle qui allait se charger de l'éducation de son enfant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Aujourd'hui, Thomas Edison est l'un des meilleurs et l'un des plus grands inventeurs que le monde ait connu. Pourquoi ? Parce que sa mère a su lui transmettre les bonnes valeurs. Et oui, il y a des valeurs qui, malheureusement, ne peuvent pas être transmises à l'école. C'est dans le socle familial qu'on les transmet. Des valeurs telles que l'honnêteté, des valeurs telles que le sens du travail, mais aussi et surtout des valeurs telles que le sens de la famille. Ça m'amène d'ailleurs au troisième point sur lequel Simon Baudrago insiste beaucoup dans son livre qui dit que c'est après avoir trouvé du temps pour sa famille qu'un parent devra en trouver pour son travail. En fait, cette réplique répond juste à ces parents-là qui disent qu'il faut qu'ils travaillent, leur travail leur prend trop de temps, raison pour laquelle ils ne peuvent pas passer du temps avec leur famille. Beaucoup d'autres vont jusqu'à prendre une nounou et la nounou avec l'enfant 80% du temps. Lorsqu'on prend une nounou, est-ce que tu sais ce que cette nounou-là inculque comme valeur à ton enfant? Point d'interrogation. Et puis même, quand on accouche un enfant, c'est pour pouvoir lui transmettre cette valeur, c'est pour passer du temps avec lui. à quoi ça sert de faire un enfant pour que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe? Ça me permet d'ailleurs de te raconter une petite histoire que j'ai vécue il y a quelques années en arrière lorsque j'étais en stage à l'hôpital. J'étais avec une patiente qui avait un peu plus de 70 ans et cette dame, pendant les deux semaines d'hospitalisation qu'elle a passée à l'hôpital, à aucun moment, elle n'a reçu une seule visite. Moi, je me suis dit, bon, peut-être qu'elle n'avait pas d'enfant. Sauf qu'un jour, au cours d'une petite discussion, je me suis rendu compte qu'elle avait deux enfants. Et lorsque je lui ai posé la question de savoir, mais madame, pourquoi est-ce que vos enfants ne viennent jamais vous rendre visite? Elle m'a fait comprendre qu'en fait, ces enfants étaient très occupés par leur boulot. Moi, je trouvais ça triste. Je me suis dit, quelque part, cette dame devait aussi être responsable de ce qui lui arrivait parce que si ces enfants n'ont pas pu réaliser que leur mère est malade et qu'il est très important qu'ils puissent venir la voir parce que même psychologiquement, c'est bien pour elle, c'est que quelque part, elles n'avaient pas pris le temps de leur transmettre le sens de la famille. Eh oui! Donc, sache que lorsque tu vas faire un enfant, quelque part, c'est aussi pour que cet enfant-là puisse s'occuper de toi pendant tes vieux jours. Mais tu sais ce qu'on dit, qui sème le vent récorde de la tempête. Si quand cet enfant était tout jeune, en général, c'est jusqu'à l'âge de 7 ans, tu ne lui as pas pour faire l'amour dont tu l'avais besoin, l'affection dont tu l'avais besoin. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que si tu n'as pas transmis certaines valeurs telles que le sens de la famille, quand il va grandir, il n'aura pas ces valeurs-là. Et ce qui va se passer, c'est que ce sera retour à l'envoyeur. Donc, le fait d'être frotté à cette femme-là m'a permis de réaliser à quel point c'est important pour chaque parent de prendre du temps pour ses enfants, de prendre du temps pour sa famille. Si tu n'es pas prêt à prendre du temps pour ta famille, pour tes enfants, ne fais pas d'enfants. C'est aussi simple que ça. Le quatrième point sur lequel Simon Woodrow insiste beaucoup dans son livre, c'est que un enfant n'est pas né pour qu'on le nourrisse, mais un enfant est né pour qu'on l'éduque. Je répète, l'enfant n'est pas né pour qu'on le nourrisse, mais un enfant est né pour qu'on l'éduque. Pour la simple raison que tu ne peux pas nourrir un enfant jusqu'à ce qu'il ait 100 ans. Mais par contre, si tu lui donnes la bonne éducation pendant un temps très limité, ce qui va se passer, c'est que cet enfant-là, très vite même, c'est lui qui pourra s'occuper de toi. Et oui, Mark Zuckerberg a lancé Facebook, il avait quel âge ? Il avait à peine 20 ans. Codé Anubisane, lancé la start-up, il avait quel âge ? Il avait à peine 20 ans. Tu veux que tu cites encore qui ? Bill Gates, Steve Jobs. Ces gens-là ont eu la bonne éducation qui leur ont permis d'avoir la bonne attitude, de développer leur intelligence, de développer leur sens de la créativité qui leur ont permis justement d'avoir les ressources pour mettre en place des plateformes qui permettent de créer de la richesse, de trouver de l'emploi et de développer leur continent, leur pays, leur communauté. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, prends le temps de bien éduquer ton enfant parce qu'en fait, si tu éduques bien ton enfant, lui-même, il pourra se nourrir. Est-ce que ce n'est pas ça ? Un enfant, moi, on connaît des enfants 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, ils se nourrissent, eux-mêmes, ils réussissent à faire des trucs qui leur permettent de gagner de l'argent parce qu'ils ont eu la bonne éducation. Ça, c'est en fait une réponse aux parents qui se disent qu'ils doivent travailler, travailler, travailler pour nourrir leur famille. Oui, je dois travailler pour nourrir ta famille, tu dois travailler pour nourrir ton enfant mais un enfant n'est pas né pour qu'on puisse le nourrir. Un enfant est né pour qu'on puisse l'éduquer, lui transmettre des valeurs. C'est de ça qu'il s'agit. La cinquième leçon à retenir du livre détonnant de Simon Ouïdraoube, c'est que on doit tous fatalement chercher l'argent. Pourquoi ? Pour la simple raison que la seule chose qu'un pauvre puisse apporter à l'humanité, c'est davantage de pauvreté. Je répète, la seule chose qu'un pauvre puisse apporter à l'humanité, c'est encore plus de pauvreté. Pourquoi ? Parce qu'un pauvre va épouser une femme pauvre et les deux vont faire des pauvrons. Le pauvron, c'est le petit d'un couple de pauvres. Et qu'est-ce qui va se passer ? Toute la descendance va être une descendance de pauvres tant qu'il n'y aura pas une personne qui va se dire non, je veux sortir de cette pauvreté-là. Et quand on parle de pauvreté ici, on parle surtout d'une pauvreté de vision. Eh oui, ma personne. Parce que beaucoup de gens pensent que la pauvreté est matérielle. Non, la pauvreté est d'abord là et la pauvreté matérielle, c'est juste une conséquence de la pauvreté de vision. Imaginons quelqu'un qui n'a jamais eu une vision sur laquelle il deviendrait extrêmement riche pour pouvoir s'occuper de sa communauté ou bien subvenir aux besoins des personnes qui l'entourent. Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il ne va jamais poser les actes qui lui permettent de devenir riche et donc, il va demeurer pauvre. Voilà pourquoi il insiste sur le fait que la pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent, mais la pauvreté, c'est le manque d'information. C'est d'ailleurs le sixième point qu'il développe dans son livre en insistant sur le fait que la pauvreté, c'est le manque d'information. Parce que, si tu avais les bonnes informations, déjà, en ce qui concerne l'argent, déjà, la perception de l'argent aurait totalement changé. Et justement, pour ça qu'il faut prendre le temps d'en apprendre un peu plus sur l'argent. Beaucoup d'entre nous utilisent l'argent au quotidien sans jamais prendre le temps de savoir ce que c'est que l'argent. C'est la raison pour laquelle beaucoup ont des réticences à vouloir gagner beaucoup d'argent parce qu'ils associent l'argent à la sorcellerie. D'ailleurs, pour tous ceux qui se disent croyants, des fervents croyants qui prient Dieu tous les jours, qu'est-ce qu'on dit dans la Bible ? On dit mon peuple souffre faute de connaissance. On n'a pas dit faute de diplôme mais faute de connaissance. Donc, cherche la connaissance et la connaissance t'affranchira. Et il se trouve que la raison pour laquelle en ce moment même tu as les résultats financiers que tu as c'est parce que tu n'en sais pas assez sur l'argent. Et pour développer ton niveau de connaissance en termes d'argent, tu auras besoin de développer trois compétences. Un, ton intelligence financière. Deux, ta mentalité financière. Et trois, ton intelligence business parce que le business c'est la religion de tous les riches. Et oui ma personne. Donc, il est capital que tu cherches la bonne information. Si tu savais comment mettre en place un business qui fonctionne, tu aurais gagné beaucoup plus d'argent. C'est clair et déprécié. C'est un problème d'information. Et il se trouve que dans l'information il y a formation. Donc, si tu veux avoir les bonnes informations, il est capital que tu te formes. Quand on parle de se former, on va à l'école pour se former. On lit pour se former. On assiste à des formations pour se former. On assiste à des conférences pour se former. Même lorsqu'on fréquente des personnes qui ont déjà accompli les résultats qu'on souhaite avoir, on se forme aussi. Dans ma personne, c'est capital que tu prennes le temps de te former. En ce qui concerne, si jamais tu souhaites devenir riche, pauvreté, c'est d'abord un manque d'informations. parce que les informations structurent notre mode de pensée. Nos pensées structurent nos comportements et nos comportements déterminent les résultats qu'on va avoir plus tard. Donc, si tu as des problèmes d'argent, prends le temps de réfléchir sur les informations que tu as acceptées en ce qui concerne l'argent. Tu verras que de ces informations-là, ils découlent un certain type de comportement en ce qui concerne l'argent. Et de ces comportements-là, ils découlent les résultats que tu as aujourd'hui en ce qui concerne l'argent. L'information, c'est la clé. Le septième point sur lequel Simon Woodard insiste énormément dans son livre, c'est que il faut apprendre à apprendre auprès des sages de ce monde. Ma personne. Les sages de ce monde, en fait, ce sont des personnes qui ont atteint les résultats que toi aussi, tu veux atteindre. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, on va à l'école. On espère qu'en finissant l'école, qu'on puisse devenir riche. Sauf que les enseignants qui sont en face de nous, eux-mêmes, ne sont pas riches. Comment est-ce que tu espères que quelqu'un qui ne soit pas riche t'enseigne comment devenir riche? C'est complètement insensé. Jésus-Marie a dit qu'il ne faut pas aller à l'école. Non. Mais ce que je t'ai arrêté, c'est qu'en allant à l'école, pour avoir un certain nombre de connaissances, il faut que tu prennes le temps d'apprendre comment devenir riche auprès des personnes qui sont déjà riches. Et l'une des manières les plus pertinentes d'apprendre auprès des ceux qui sont déjà riches, c'est de lire leurs livres, assistent à leurs conférences, achètent leurs formations. C'est de ça qu'il s'agit. Eh oui. Donc, dit qu'on passe le temps seulement à s'asseoir sur les bancs qui nous donnent en plus des informations qui ne nous servent même pas dans la vraie vie, c'est se condamner irrémédiablement à la pauvreté la plus viscérale. Donc, avant d'écouter un enseignant, cherche d'avoir à savoir ce que lui-même il a accompli. Le huitième point qui va énormément t'enrichir lorsque tu vas lire ce livre, c'est surtout quelque chose qui va parler aux enseignants, aux gens qui ont le savoir entre guillemets. Lorsqu'on a le savoir, on ne fait pas de grève. Je répète, lorsqu'on a le savoir, on ne fait pas de grève. En fait, c'est une petite punchline que Simon Woodrow adresse aux enseignants parce qu'il s'est rendu compte que très souvent les enseignants font des grèves, ils font des réclamations, ils font des marches auprès de l'État parce que peut-être le salaire n'est pas bon, le salaire est petit, ils n'ont pas été payés. En fait, on mesure la connaissance d'une personne à son niveau d'ignorance et il se trouve qu'un enseignant qui est censé avoir le savoir, il doit créer parce que lorsqu'on a le savoir, lorsqu'on a la connaissance, on crée, on ne fait pas la grève. C'est de ça qu'il s'agit. Récemment encore, je regardais mon Facebook et j'ai vu des étudiants en médecine, déjà médecins, qui faisaient des marches parce qu'ils disaient qu'ils n'étaient pas intégrés à la fonction publique. Mais moi, je me dis, tu ne peux pas dire que tu as fait plus de 15 ans, 17 années d'études et après, tu estimes avoir la connaissance mais tu n'arrives pas à créer quelque chose qui puisse te permettre de gagner de l'argent. ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a une connaissance que tu n'as pas et tu dois aller chercher à développer cette connaissance et cette connaissance, c'est l'intelligence business. Et malheureusement, comme très souvent quand on a fait des études de médecine, on sait tous où ça nous met dans la société ou quand on est enseignant, on sait tous le pied de stade sur lequel on nous met et bien on se dit qu'on n'a plus rien à apprendre des autres parce qu'on a eu le parchemin, on est enseignant puisqu'on partage une certaine connaissance dont on l'a et on n'a plus besoin d'apprendre autre chose et c'est là que commence la chute parce que quand moi je vois des médecins qui disent qu'ils sont au chômage moi je trouve que c'est con c'est con ça veut dire qu'il leur manque quelque chose et cette connaissance là c'est la connaissance qui te permet de créer donc ne cesse pas d'apprendre parce que c'est la connaissance qui libère donc bref s'il y a même une seule chose qu'il faut retenir du livre de Simon Ouedraogo c'est que il n'y a qu'un seul bien la connaissance il n'y a qu'un seul mal c'est l'ignorance dont cherche toujours et toujours la connaissance ma personne indice à chef cette vidéo comme tu as pu le constater elle n'est pas comme les autres résumés c'est juste que j'essaye un nouveau format en fonction des statistiques que j'ai eu je me suis rendu compte que lorsque je faisais des vidéos avec des points comme ça bien précis et bien vous étiez de plus en plus nombreux à adhérer au message donc si je me rends compte que ce type de contenu de résumé te plaise et bien je continuerai avec ce type de résumé et la manière la plus pertinente pour moi de savoir que ce type de résumé t'intéresse et bien c'est que tu me le dises en commentaire ou en lâchant ton gros pouce bleu pour que je puisse savoir qu'on est ensemble et que je puisse te produire un contenu similaire le livre en question comme je te l'ai dit il est disponible sur argentlivre.com n'hésite pas à te le procurer parce que ce livre a complètement transformé ta manière de voir les choses sur ce ma personne j'espère que cette vidéo t'aura été utile et comme je te l'ai dit je m'arrangerai à te produire un contenu de plus en plus enrichissant afin que tu restes scotier sur cette chaîne et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo Minakano Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada